C'est la rentrée à Nous TV Allemagne, je vous dirais que c'est un moment festif, un moment de bonheur, mais surtout un moment de fierté parce que oui, on vous présente notre nouvelle programmation. Une programmation qui vous ressemble avec des nouveautés, mais aussi des classiques et des incontournables qui sont de retour. En passant par l'actualité locale, les sports, la culture, l'histoire, on fait place à la relève et on a même eu le temps de jouer aux touristes chez nous. Bonne rentrée à Nous TV. On est fiers de notre programmation, mais on est fiers aussi cette année parce que la famille s'agrandit à Nous TV. Imaginez-vous donc que Nous TV Le Fjord débarque au Saguenay pour en apprendre davantage. Claude Bergeron, gestionnaire de la programmation des stations d'Alma, Roberval et Labé, bref celui qui a de la broude en toupette. On pourrait simplifier en disant gestionnaire du lac Au Fjord. J'aime ça. Parce que TVDL, qui existe depuis une trentaine d'années pour Derry Télécom, qui a été acquis par Cogéco un peu plus tôt dans l'année, à TVDL donc évolue, se joint à la grande famille de Nous TV et devient Nous TV Le Fjord. J'adore le nom qui en passant a été suggéré par Jimmy, un des membres de l'équipe de TVDL depuis plusieurs années, avec Martin et René. Il y a des gens du lac Saint-Jean qui connaissent déjà TVDL parce que, par le découpage de la câble eau distribution, il y avait chez Derry quelques clients au lac Saint-Jean. Alors là, on vient d'unifier tout ça. C'est une belle addition parce que TVDL, qui devient Nous TV Le Fjord, va présenter de nos productions à Nous TV Allemagne, Nous TV Roberval. Mais à l'inverse, on va avoir la chance de présenter de leurs productions aussi, dont une qui va sûrement faire triper les amateurs de véhicules, parce qu'on a tous besoin d'un véhicule ou deux pour se rendre du point A au point B. Absolument. On a un bénévole qui se joint à l'équipe Samuel Tremblay-Michaud, qui est un passionné de l'automobile et tout ce qui l'entoure. Il a donné vie à la série Top Machine. Top Machine, c'est un palmarès. Ce sont les choix de Samuel en sept catégories, sept épisodes. On aura aussi de Nous TV Le Fjord, entre autres, Passionné à vie, qui est un tête-à-tête avec des gens qui ont fait de leur passion leur gagne-pain. On aura également l'émission Fan de sport avec Luc Boudreau et son équipe. Bref, avec ce que notre ami Daniel Turcot fait ici depuis des années, Sport en ville, on vient ajouter, je pense, une petite coche qui va vraiment plaire aux gens qui trippent sport, comme moi, je l'avoue. Tu viens de parler de Sport en ville, ça fait partie de notre programmation, Alma, bien sûr. On a des nouveautés à présenter aux gens et on a aussi, bien sûr, ce qu'on appelle nos classiques, nos incontournables. On est bien fiers de nos nouveautés. Puis je sais qu'il y a une question avec Alexandre, entre autres, pour tourer chez nous. Donc, je les laisse vous raconter leurs aventures cet été avec Carl et Priscilla, que je salue, qui ont fait un très beau travail à la production. On aura également place à la relève. Maxime, t'en parles. Cet été, ça a été une ruche d'abeilles ici. Je peux te dire que ça bougeait. Accro à la biblio avec Majorie Fortin aussi. Nouveauté. Des suggestions de lecture, mais beaucoup plus, parce qu'une bibliothèque comme celle d'Allemagne, en 2021, bien, c'est beaucoup plus que des livres. Vous allez voir, c'est un magazine, je pense, auquel vous allez devenir accro très rapidement. Ensuite, on peut parler de l'actualité locale avec Connecté, qui sera de retour. On est content de te retrouver à Connecté. Puis il y a dans l'air quelque chose de spécial le 7 novembre prochain. D'après moi, tu vas en parler à nos téléspectateurs. Des élections, absolument. Oui. Alors, c'est une autre saison bien remplie. J'invite les gens à suivre notre site Internet, nous.tv. Évidemment, notre page Facebook aussi. Vous allez être à jour constamment sur les séries. Il ne faut pas oublier le télébingo pour la Maison des jeunes le mercredi. C'est un rendez-vous incontournable déjà pour tellement de gens. Puis je veux absolument, Mélissa, remercier et féliciter tous les gens qui gravitent autour de nos TV. Plusieurs bénévoles, plusieurs employés en or. Vous êtes très, très précieux et c'est grâce à tous ces gens-là qu'on peut vivre et donner vie à une programmation comme on le fait, comme on est bien fiers de la lancer ensemble aujourd'hui. Et on a toujours nos partenaires avec Ville d'Allemans Spectacle pour Accès Culture, la Ville d'Allemans pour Allemans Mouvement et la diffusion du conseil municipal. Absolument. Claude, merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup, Mélissa, toi aussi, puis à tout le monde autour de nos TV. Elisabeth Morel, propriétaire d'Instinct Canin, est de retour à cette saison en compagnie de ses deux garçons, Rambo et Boumard. Je vous le dis, on a eu beaucoup de plaisir à tourner à cette série. Beaucoup de fourrure également. Et cette saison dans Instinct Canin, entre autres, on parle de l'apprentissage de la cage. On démystifie la réactivité. On présente également différents types de chiens avec leur qualité, leurs défauts, leur potentiel. Et on touche aussi au deuil animalier parce que oui, ça existe et oui, il faut en parler. Bref, pour tous les amoureux et propriétaires de poilus, Instinct Canin, c'est pour vous. Je ne sais pas si vous êtes de ceux et celles qui sont restés dans la région cet été, qui ont eu l'occasion de découvrir ou encore de redécouvrir certains attraits touristiques. En tout cas, j'en connais une qui a fait un blitz pendant une semaine. Alexandra, comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Bien oui, ça va bien passer un bel été. Extrêmement. Je pense que le mot d'ordre était bien rempli. Mais 7 jours consécutifs quand même. Oui, avec plusieurs activités par jour, ça a été une semaine assez foie, je vous dirais. Ce n'était pas du repos. Mais tu sais, on a tellement, puis on le dit souvent, on a tellement des petits joyaux chez nous que des fois, on ne prend pas la peine d'arrêter un peu plus longtemps. Clairement, ça va vous donner des idées pour vos prochaines vacances. On a vraiment pris 7 jours au complet pour redécouvrir la région, puis arrêter à plein de petits endroits que normalement, on ne prend peut-être pas le temps quand on le fait autour du lac en 2 ou 3 jours. Dis-moi donc, est-ce que tu as des coups de cœur? Mais je te dirais que le saut en parachute à notre dernière journée a clairement été une touche finale parfaite, avec beaucoup d'émotion quand même. Sans doute. Puis sinon, mon autre coup de cœur dans la semaine que moi, je n'avais jamais pris le temps de découvrir, je pense que c'est vraiment ma stoïache. Je n'avais jamais arrêté. Alexandra, tu as parlé de quelques endroits, mais il faut mentionner que touristes chez nous, hébergement, des plages, des petits coins de paradis, puis notre réputation, je pense que tu l'as vraiment analysé. Les bleuets sont accueillants. Oui, ça l'a vraiment confirmé. Alexandra, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça donnera l'idée à plusieurs d'entre nous de découvrir ces beaux petits coins de paradis. Je pense que l'été prochain est déjà planifié grâce à touristes chez nous. Oui, je pense que vous pouvez faire un copier-coller de notre itinéraire, là, vous serez satisfaits. Merci. D'ailleurs, on regarde un extrait du premier épisode à venir. Si je vais enfermer mon caméraman, combien de temps tu penses qu'il peut survivre là-dedans? Si on ferme toutes les portes, 15 minutes. 15 minutes, OK! Nous avons décidé de chercher une nouvelle terre d'atelier. Ma fille est née entourée d'eau à perte de vue. Nous avons entendu parler d'un lieu, le lac Saint-Jean. On dit qu'il est si grand, que c'est une mer intérieure, une étendue où il n'y aura jamais de soulage. C'est la quatrième saison de Mémoire de lieu en collaboration avec la Société d'histoire du lac Saint-Jean en compagnie de divers invités. On vous raconte l'histoire de lieux qui ont marqué notre communauté et qui ont été importants pour son développement. Cette saison, on vous raconte l'histoire de la rivière Petite-Décharge, l'hôtel de ville de Saint-Gédéon, la gare des Bervilles-Station, la radio CFGT et le Manoir du Rocher. Ce majestueux hôtel qui trônait en haut d'un rocher à Île-Maligne. Probablement qu'il y en a plusieurs qui se sont mariés à cet endroit. Bref, une saison riche en découvertes et en connaissances. On regarde un extrait du premier épisode. Il y a eu une poussée de la colonisation, donc synonyme d'exploitation forestière. À partir de 1846 aux environs, il y a plusieurs chantiers forestiers qui se sont installés le long des rivières. Mais il faut le mentionner, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Non, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Il faut se remettre un peu dans le temps, même si on n'était pas là à ce moment-là. 1846, on sait qu'il y avait déjà quelques chantiers qui étaient mis en place, des draveurs qu'on connaît déjà, transportaient le bois vers les rivières et les faisaient descendre jusqu'au Syrie de Chicoutimi. Vous l'avez vu, essayer de tondre un mouton, de faire du pain ou du chocolat, d'apprendre quelques trucs pour diriger un traîneau haché. Il a même essayé le domaine des soins infirmiers. Dans ses matchs-jobs, Édouard Nadeau tente d'en apprendre davantage sur différents métiers. Et c'est pas toujours facile. D'ailleurs, je l'ai rencontré quelques minutes avant le tournage du premier épisode. Ça s'annonce assez haut en couleur. Merci. Édouard Nadeau, comment ça va? Ça va bien, un peu stressé pour l'expérience que je vais vivre aujourd'hui pour l'émission. Soins en parachute, l'expression « s'envoyer en l'air », tu vas vivre tout ça dans quelques minutes. C'est littéralement le mot, la phrase à dire « je m'envoie en l'air » dans quelques minutes prochainement. Sérieusement, qui a eu l'idée pour la première de la saison de faire un soin parachute? Dans le fond, c'est Claude Bergeron, qui est coordonnateur à Nuitv, qui a eu l'idée pour une autre émission. Puis j'ai levé la main aussi que ça me tente de le vivre, parce que depuis plusieurs années, j'ai le goût de ce défi-là. C'est quoi ton état actuellement? Stressé, moyennement? En ce moment, c'est de l'ignorance. Ça va bien. Jusqu'à temps que je mets le sou, on va aller dans l'angoisse, puis quand je vais aller dans l'avion, là, je serai juste plus là. Hé, Edouard, merci beaucoup. Bonne saison. Merci, bonne saison à toi de connecter. Merci et bon soin parachute. Moi, j'ai surtout hâte de voir sa réaction à la fin. Nous, TV Allemands fait place à la relève cet été en accueillant trois jeunes qui ont pris part à l'élaboration d'une émission, en passant par la recherche, l'animation, le montage. Maxime Doucet fait partie de ces privilégiés. Maxime, comment vas-tu? Bien, je vais bien, toi? Comment? Bien oui, ça va bien. Comment as-tu trouvé ton expérience? C'était vraiment enrichissant. En peu de temps, on a appris beaucoup, puis j'ai tissé des beaux liens d'amitié. Vraiment, hein? Les journées étaient bien remplies, comme on dit. Oui, oui, c'est certain. Il n'y a pas une journée où est-ce qu'on allait travailler. Bien, je peux-tu dire travailler? Bien, bien, c'est un stage. J'ai jamais dit que je travaillais, que je m'amuse à tous les jours. Fait que c'est correct. C'est ça. À toutes les fois qu'on se levait le matin, c'est justement ce que je voulais dire. Il n'y a pas une journée où est-ce que je me suis levé, puis que j'ai fait « Ah non, je m'en vais travailler, j'ai pas envie d'y aller ». À toutes les fois, c'était, tu sais, j'avais l'impression de... Cane vacances, c'est pas le bon mot, mais j'avais l'impression de faire ce que j'aimais. Justement, vous avez à peu près tout fait, là, de A à Z, de l'élaboration, la recherche de l'émission. On peut s'attendre à quoi pour Place à leur élève? Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Bien, Place à leur élève, c'est trois jeunes qui, à travers la région, vont aller découvrir un petit peu leurs racines, puis à travers de liens familiaux, puis qu'on va un petit peu... On a exploité vraiment le titre à fond de Place à leur élève. Le but, c'est d'entrer dans notre génération de demain. C'est une expérience que tu aimerais peut-être répéter. Oui, c'est certain que si j'ai d'autres opportunités, ça donne envie de le refaire. Maxime, merci beaucoup. Bravo pour cette belle expérience à Place à leur élève. Est-ce que tu as hâte de regarder la série? On est extrêmement fébrile de vous présenter le résultat. On a hâte, puis même moi, je ne l'ai pas encore vu, donc on attend la surprise. En terminant, vous avez sans doute remarqué notre magnifique décor, notre studio. On l'adore, et un gros merci à notre technicien-caméraman, Gilles Larouche, qui a travaillé très fort pendant la période estivale pour nous livrer le tout à temps pour la rentrée. On se laisse avec un bref aperçu de la programmation réseau. Toutes les stations de Nous TV rayonnent à travers le Québec. Et à Allemagne, deux émissions seront diffusées partout, Carrefour Jeunesse et aussi C'est ma job. Merci de nous regarder. Merci de choisir Nous TV. Bonne rentrée. Cet automne, sur votre chaîne locale, Nous TV. C'est les gens qui me voient et qui me disent que je suis inspirante. C'est rien que ça, en fait, parce que mon but, en fait, c'est d'inspirer les gens. André, c'est tout un honneur que j'ai aujourd'hui de venir te rencontrer ici, au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Et la ville de Port-Quartier. Bien, c'est ça, ça va bénéficier autant en matière de formation, d'emploi. Donc, c'est aussi d'aller voir ce que la personne prend en cas. Comme médication. Alors, moi, je vous invite, évidemment, à consulter. Ça fait mal ouverte quand on prend leur lait. Ça, c'est une question pour le crapaud cornu. En cliant, tu viens te coller à l'intérieur de ta carte. Il faut actionner notre lit de haut en bas très rapidement pour créer du vent. Ça a angoisse. Mais il n'y a pas... Tu ne peux pas faire une gaffe monumentale en essayant ça. Viens avec nous, Valé-Jartel. Moi, je m'étais rendue compte que... C'était mon meilleur moment. Vraiment pas l'idéal de faire ce genre de tir-là, mais Kevin, il ne faut pas oublier que Kevin est quadraplégique. Quand il réussit à lui mettre une balle là-dedans... Alors là, ça se peut que vous trouviez ça super simple. Puis ça se peut aussi que ça représente un défi pour vous. Ça date quasiment de 100 ans, puis je la trouve très belle. Ça date de plus que 100 ans. Gris de peintre. Terre d'ombre brûlée. On mélange. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO. Et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.